etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir voilà aujourd'hui je vais tout simplement vous proposer l'actualité congolaise et avant de vous proposer cette actualité congolaise avec la rtnc je vais vous proposer un article intéressant il y a janine magonda qui est en infraction elle est en infraction depuis le mois d'avril 2020 donc elle se refuse à respecter le règlement d'ordre intérieur du parlement voilà chers compatriotes je commence par cet article là et je vous propose l'actualité congolaise voilà c'est une information de zoomeco.net voilà je vous montre le titre d'abord oh là là c'est pas vide ça disparaît non vous me permettez voilà c'est ça l'article le titre est là Albert Puella le bureau ma bunda réputé démissionnaire voilà l'image est là lisez on l'article lisons l'article nous allons nous lire l'article vous allez trouver que Mabunda même si le Parlement n'est pas dissous elle est en infraction et devrait démissionner Albert Poella le bureau Mabunda est réputé démissionnaire de l'Assemblée nationale depuis le 15 avril 2020 le député Albert Fabrice Poella le député Albert Fabrice Poella qui revient à la charge évoque comme motif la violation flagrante du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement pour constater cette démission il a saisi le Conseil d'État vous savez chers compatriotes il a saisi le Conseil d'État en effet la rédevabilité de la gestion des finances de la Chambre basse du Parlement risque d'emporter Janine Mabunda et ses collègues membres du bureau ils n'ont pas présenté à l'Assemblée plénière le rapport complet de la gestion financière de l'exercice budgétaire précédent dans les 30 jours après l'ouverture de la session ordinaire de mars dernier tel que le recommande le règlement intérieur si le député national Albert Fabrice Poella a en son temps écrit au bureau pour rappeler sans succès le respect de cette disposition réglementaire il a cette fois-ci saisi le Conseil d'État pour que cette instance constate la démission automatique du bureau de l'Assemblée nationale ouais donc Albert Poella a même publié ça sur son compte Twitter vous pouvez le voir rapidement vous voyez le logo de Twitter Albert Poella je vais lire je vais nous lire pour avoir violé l'article 139 aligné à 6 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale le bureau de cette institution est réputé démissionnaire depuis le 15 avril 2020 par devoir républicain nous venons de saisir le Conseil d'État pour cette fin montrant l'exemple en respectant les textes par nouveauté voilà c'est Albert Poella sur son compte Twitter voilà chers compatriotes alors joint par Zoom écho ce député national reste catégorique il tient à faire respecter par obligation d'exemplarité les lois de la République au sein de cette institution qui devrait demeurer le temple de la démocratie à lui de préciser la réalité c'est que notre bureau n'a jamais présenté le rapport financier de la gestion de l'Assemblée nationale dans le délai tel que exigé par le règlement intérieur c'est ce même règlement intérieur qui dit que si le bureau ne le fait pas il est réputé démissionnaire c'est le règlement intérieur qui le dit nous devons montrer l'exemple du respect de nos textes ce n'est pas moi qui demande au bureau de démissionner mais c'est une démission qui est automatique dès lors qu'ils n'ont pas présenté le rapport en plénière l'élu du Congo censera le soutien qu'il obéit à un devoir républicain et affirme n'avoir aucun problème personnel avec les membres du bureau contrairement à ceux qui pensent à une démarche politicienne ou que c'est l'UDPS qui est derrière moi je leur affirme que c'est faux ma démarche est républicaine il est question ici d'appliquer tout simplement le règlement intérieur le bureau était négligent et il n'avait pas voulu prendre le taureau par les non le taureau par les cornes et rencontrer les préoccupations soulevées s'est-il défendu voilà chers compatriotes il n'est pas le seul il y a Sani Boujaqera Tchamala lui qu'est-ce qu'il dit mise en demeure de démissionner de tous les membres du bureau de l'Assemblée nationale pour violation de l'article 139 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale la démarche est portée par le député Albert Fabrice Polat oui ici je ne parviens pas oui voici oui voici le document de mise en demeure voilà ça c'est la mise en demeure par Albert Polat voilà chers compatriotes compatriotes nous pensons que maintenant comme c'est l'état l'état de droit il est sûr et certain il est sûr et certain que cette dame là va partir de son perchoir et les démissionnaires voilà chers compatriotes le président de la république continue à recevoir et j'ai vu un article ici là dessus qu'aujourd'hui il allait recevoir des personnalités importantes c'est lesquelles oui les consultations voilà RDC et consultations les anciens candidats oh là là les anciens candidats aux élections présidentielles de 2018 et les regroupements politiques dont G7 vont être reçus par Chi Seke voilà l'article chers compatriotes voilà ça disparaît très vite voilà je vais nous lire l'article pour ceux qui n'ont pas vu parce que ça s'efface rapidement voilà je vais nous lire ça lire pour nous je vais nous lire pour ne pas dire je vais vous lire parce que je lis aussi pour moi aussi donc pour nous tous le chef de l'état Félix Tissakedi poursuit ce jeudi 5 novembre les consultations telles qu'annoncées lors de son discours du vendredi 23 octobre dernier en ce qui concerne cette journée il va recevoir les candidats malheureux aux élections présidentielles de 2018 dont Marie-Josée Icof Ifoku Théodore Ngoï qui demandait sa destitution voilà il va le recevoir aussi Théodore Ngoï Noël Chani Sète Kikouni Gabriel Mokia Kinkie Mouloumba ainsi que le regroupement politique dont Jessette de Moïse Katumbi voilà chers compatriotes alors Monseigneur Tarsis Etchibangou est également annoncé comme personnalité à être consulté ce jour Le président de la République reçoit ce jeudi quelques regroupements et personnalités parlementaires Le groupe parlementaire G7 la fédération des commissionnaires dans le diamant a écrit Tina Salama porte-parole adjointe du chef de l'état Notons que ces consultations initiées par Félix Tshisekedi ont pour objectif de recueillir les opinions de différentes personnalités politiques et sociaux ont envie de créer une union sacrée Voilà chers compatriotes pour aujourd'hui donc les candidats malheureux aux élections de 2018 vont être reçus aujourd'hui ou en ce moment ils sont déjà reçus dont ils ne sont pas malheureux mais quand on dit candidat malheureux c'est une façon de dire qu'ils étaient candidats à la présidence tout le monde ne peut pas être élu et président en même temps mais bon ceux qui ne sont pas élus on les appelle les candidats malheureux mais quand même ils demeurent avec cette estiquette honorifique d'anciens candidats à la présidentielle et on les appelle candidats malheureux voilà bien nous allons parcourir ensemble ou regarder visionner un extrait des informations de la RTNC on y parle de Jean-Pierre Bemba qui a pu voir le président de la république et ça bouge le microcosme non le macrocosme peut-être de la politique c'est pas microcosme c'est un macrocosme du monde politique surtout les membres du PPRD ou du FCC donc ça leur fait mal que Moïse Katoubi revienne en politique pour voir le président ce sera déjà demain et même Jean-Pierre Bemba qui a vu le président de la république c'est une façon de prendre sa révanche contre Joseph Kabila ah oui pourquoi pas c'est Kabila qui a permis qu'il purgit 10 ans de prison à l'accord pénal international alors que lui-même n'est pas sain il est responsable de milliers ou de millions de morts lui-même Kabila L'actualité internationale reste dominée par l'élection américaine nous sommes au lendemain du 3 novembre toujours pas des vainqueurs les dépouillements sont en cours à l'heure qu'il est Joe Biden 238 voix de grands électeurs et Donald Trump 214 en attendant les autres états clés les consultations nationales entamées par le chef de l'état se poursuivent sans embûche ni à ni croche au troisième jour vous suivrez dans ce journal le père spirituel de l'église le président du MLC qui ont été reçus au cas par cas par le président de la république et bon nouvelle pour les sinistrés des plis d'Ulvienne des Chimboulous ils viennent de recevoir une assistance dont du chef de l'état pour soulager tant soit peu la population de cette partie du pays mesdames et messieurs bonsoir et bienvenue aux 22h je le disais en titre direction palais de la nation où les consultations se poursuivent au troisième jour le président de la république Félix Antoine Tshisekedi Chilombo a reçu Jean-Pierre Bemba Gombo un de haut cadre de la Mouka regardez Jean-Pierre Bemba Gombo a franchi le seuil du palais de la nation ce mercredi 4 novembre 2020 au bureau du président de la république Félix Antoine Tshisekedi Chilombo la salutation entre les deux personnalités a été chaleureuse les leaders du mouvement des libérations du Congo parti de l'opposition membre de la coalition la Mouka qui a répondu à l'invitation du chef de l'état dans le cadre des consultations nationales s'est voulu très réservé au sortir de cette rencontre mais la presse a réussi à lui tirer le verre du nez c'est très gentil je vous remercie en tout cas tout s'est bien passé mais je n'ai pas de déclaration à faire je dois reprendre l'avion maintenant merci bien ça a été très cordial merci bien et vous saliez cette initiative ? absolument absolument vous soutenez l'Union Sacrée ? absolument je soutiens en tout cas tout dialogue entre les Congolais il n'y a pas de problème absolument je ne sais pas c'est possible favorable à tout dialogue entre Congolais les leaders du MLC premier chef de parti politique à être consulté par le chef de l'état ouvre donc le bal des acteurs politiques attendus à ces assises consultation nationale parlons-en encore dans ce journal avec le père spirituel de l'église kimbanguiste Simon Kimbangu Kiangani qui a été également reçu par le chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi au sortir de leur entrevue il s'est livré au micro de la presse en Lingala qui a été débité au micro de la presse de l'église qui a été débité de l'église à l'église à l'église de l'église à l'église sur la presse J'ai dit qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de problème. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de problème. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de problème. J'ai dit 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 qu'il n'y a pas de problème. Deux événements ont marqué la cérémonie. La signature du PV de remise du site entre le chargé de mission de l'agence 2S et le représentant de la firme Stratégos, aménageur, et la remise du contrat d'aménagement et du PV de remise officielle au représentant de la firme Stratégos par le Premier ministre, Ilunga Ilungamba. Ce site de la zone économique spéciale pilote de Maluku a une superficie de 244 hectares sur les 885 que comprend cette zone qui fait partie de la zone industrielle de Kinshasa comprenant Maïdombé, Quango, Quilou et le Congo central, l'une de six zones que compte la République. Nous restons dans cette même rubrique pour dire que juste après cette remise officielle de la zone économique spéciale, certaines personnalités ont réagi au micro de nos reporters. Regardez. Dans la nouvelle philosophie du développement, il y a un agent direct, celui qui produit, qui vend le moteur. L'état providence, celui-là il est mort. Je vous dis que c'est l'état libéral, et l'état libéral a pour rôle de promouvoir, d'inciter les hommes d'affaires à investir. Vous savez que les entreprises multinationales se déplacent au gré des taux d'intérêt, au gré des taux d'échange, au gré de la fiscalité. Alors, la zone spéciale permet aux opérateurs économiques de pouvoir produire à moins de recours, parce qu'elles vont recevoir beaucoup d'avantages. La zone économique spéciale, je pense que ce n'est pas une particularité. Comme bien vient de le dire, il y en a déjà 189 en Afrique, nous n'avons aucune zone spéciale économique chez nous. Donc, on a inauguré le projet et la vision du chef de l'état, qui consiste à en créer au moins 6 dans ce pays. Les entreprises qui viendront ici seront des différents secteurs. Vous savez, dans ces pays, on n'importe où, on aime à manger, nous importons. Alors que la zone économique spéciale peut aussi aider pour transformer ces produits agricoles. Les entreprises du secteur pharmaceutique peuvent venir aussi. Les entreprises du secteur de la logistique. Il est prévu ici, dans les prochains mois, qu'on puisse créer un centre de vie. C'est un centre de formation professionnelle. Ce ne sera pas les gens de Maloukou qui viendront ici, ce sera les enfants de Maloukou. Les enfants de Maloukou ont tout intérêt à soutenir ce projet. La profession de Maloukou, nous sommes très contents, très très contents de cette initiative auquel notre premier ministre vient de poser. Et nous attendons l'oeuvre. Et cette oeuvre, le premier bénéficier, ce sera la profession de Maloukou. Le président du Sénat, Alexis Tamboué-Mouamba, s'est entretenu avec une délégation des organisations de la société civile engagées dans la réforme électorale. Elle sollicite que cette question soit inscrite au calendrier de cette session. Reportage Eugénie Dada-Chabani, Berthe Moukou-Kollé et Jérémy Kaoueté. Les organisations de la société civile engagées pour la réforme électorale, conduite par les bishops Djamba, sollicitent auprès du président du Sénat, l'honorable Alexis Tambou-Mouamba, que la question de la réforme électorale soit alignée dans le calendrier de la session ordinaire de septembre 2020. A ce sujet, ces délégués de la société civile se disent prêts à travailler en synergie avec la Commission politique, administrative, judiciaire et des droits humains du Sénat. Ils ont remis leur référentiel du plaidoyer de la société civile pour les réformes électorales au président du Sénat à cette occasion. Le bishops Abraham Djamba spécifie les idées-forces de ces documents. La société civile a consolidé ses recommandations en rapport avec les réformes électorales parce que nous avons observé que ça fait trois cycles déjà, notre système électoral traîne des difficultés. C'est ainsi que nous avons estimé, pour que nous puissions avoir des élections crédibles, que nous ayons des réformes consensuelles. Et c'est dans ces réformes consensuelles, nous tenons à ce que la société civile puisse intégrer leurs propositions dans l'examen des propositions de loi ou des projets de loi en rapport avec la CENI, la loi électorale, les juridictions qui s'occupent des contentions électoraux, les médias et spécialement l'accès des citoyens à l'information publique. Nous avons pu lui faire l'économie de ces différentes propositions et exprimer la demande de la société civile de voir la proposition de loi en rapport avec la CENI être programmée pendant cette session parlementaire pour que les élections puissent se tenir dans les temps en 2023. Le directeur général de l'ICCN, Entendez, Institut congolais pour la conservation de la nature, Cosma Wilungula, a relevé devant la Commission environnement de l'Assemblée nationale l'importance de la construction de la centrale hydroélectrique de Lupemba. Nous sommes là, dans la province du Okatanga. Cette centrale est une source génératrice des emplois pour la population riveraine de ce coin du pays. Reportage Bernard Bodo et Sylvie Mwembo. La Commission environnement de l'Assemblée nationale, présidée par le député national Elvis Moutiri, a auditionné le directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, Cosma Wilungula, sous l'impact de la construction de la centrale hydroélectrique de 150 MW par la société Kipaï Investiment d'un Congolais au niveau du parc de Lupemba, dans la province du Okatanga. Selon le directeur général de l'ICCN, la construction de cette centrale hydroélectrique est très importante pour la population de cette partie du pays restée depuis des lustres sans électricité. Cette centrale hydroélectrique va créer plus de 1 000 emplois directs en faveur des populations riveraines. Elle va aussi créer beaucoup d'opportunités dans la réhabilitation de routes et la relance du tourisme dont la province a déclaré le directeur général de l'ICCN. Ce projet a beaucoup d'intérêt et ce projet présente effectivement un intérêt capital vu le déficit énergétique que nous enregistrons dans la province du Okatanga et également le besoin des populations. Aujourd'hui, sans l'énergie rurale, vous savez combien, il n'y a pas de développement. Pour le député national François Zegouillet, vice-président de la commission environnement, le projet est très important pour les populations dans la mesure où il va générer des emplois. Ce projet, initié par un compatriote de la société Kipa et Investimate, mérite d'être soutenu. L'étude en impact mental qui est réalisée par l'Union européenne arrive pendant que le projet est en cours et qu'il faudrait faire comprendre aux partenaires étrangers qu'un projet développé par un compatriote congolais, parce qu'il s'agit d'un projet d'un Congolais, a le soutien des parlementaires. L'électricité produite dans cette centrale va permettre la création de petites et moyennes entreprises. Le programme axé autour de la mise en accord de la population de Kichanga, nous sommes là, dans la province du Nord Kivu. A travers le projet dénommé « Le chemin vers les accords » vient d'être présenté au vice-premier ministre, ministre du plan Élisée Mounemboé, par une délégation du Starrec Nord Kivu, qui accompagnait une délégation de la Monusco, reportage signé Tony Djouma et Peggy Mukunda. Les chemins vers les accords, projets visant à rétablir la paix et la stabilité dans la province du Nord Kivu, précisément dans la zone de Kichanga. Ce programme a été présenté auprès du vice-premier ministre, ministre du plan Élisée Mounemboé, par une délégation du secrétariat technique, unité d'appui à la stabilisation de la Monusco et du coordonnateur du Starrec, un programme présenté par les chargés d'émission du Starrec Nord Kivu, M. Suni Matabaro. Un élément qui est sorti de deux tables rondes qui ont été organisées, l'une à Bouto et l'autre à Bachal. Le projet autour de Kichanga a touché deux chefferies et une localité de Pinga. Parmi les recommandations qui sont sorties de la table ronde de Bachal, c'était notamment la sécurité et l'accès à la terre. Les populations sont vues, tout simplement expulsées de leurs plantations. Ils ont allé se concentrer dans la cité de Kichanga. Le mécontatement de ces populations-là les ont obligés d'entrer dans les groupes armées, mais également les concessionnaires, faute de ces mécontats, qui ont été frustrés par le déguerbissement. Il y a eu un compromis entre les concessionnaires et les centres pour qu'ensemble, de constituer ce que nous avons appelé une coopérative qui pourra mettre ensemble, c'est-à-dire les intérêts gagnants-gagnants et des concessionnaires et des centres. Ce projet, comme bien louable, qui a pour objectif de mettre en accord la population de la zone de Kichanga, a été approuvé et encouragé par le numéro un du plan à martéler les coordonnateurs du Starrec. Avec Mme BPM et ministre du plan, il a été question de faire en sorte que le projet puisse faire partie du plan du gouvernement provincial ou même de la chefferie. La mise en œuvre de ce projet contribuira à la stabilisation et à la réconstruction de la zone de Kichanga. L'actualité, c'est aussi l'ouverture de la foire Kitunga, attendez panier de la ménagère organisée par l'OPE à la place des évolués à la commune de la Gombe, en collaboration avec les collectifs des entrepreneurs, transformateurs du Congo et les femmes entrepreneuses. Cette activité foraine a pour objectif la promotion des produits et cultures congolaises regardées. Organisée sous le patronage du ministre de classe moyenne, petites, moyennes entreprises et artisanat, cette foire va assurer la promotion des produits des entrepreneurs congolais par l'entremise de l'OPEC. À travers son plan triennal, dans son pilier des programmes de facilitation de l'accès de petites et moyennes entreprises au marché. L'OPEC est l'un des acteurs institutionnels en charge de la mise en œuvre de ce programme. Nous avons tenu à organiser ensemble avec cette association de femmes et entrepreneurs cette exposition aux ventes, tout simplement parce que l'une des problématiques qui constitue le goulot d'étranglement au développement de nos PME congolaises ou de l'entrepreneuriat congolais, ce sont les débouchés. Outre la promotion des produits de l'office de petites et moyennes entreprises au Congo, vise également l'accompagnement des entrepreneurs à créer une plateforme de valorisation de produits locaux, de l'arrivée du réseau des contacts commerciaux, ainsi que de la découverte de nouvelles exigences de la clientèle. D'abord, j'ai retenu un problème d'étiquettage. On ne sait pas lire sur un produit, quelle est la composition, quelle est la vertu du produit, ainsi de suite. C'est un premier problème. Le deuxième problème qu'ils ont exposé, c'est un problème de fourniture d'emballage. Pour fourniture d'emballage, j'espère que dans les jours à venir, nous allons nous mutualiser pour que, dans la chaîne des valeurs, il y ait des entrepreneurs qui ne fabriquent que des emballages destinés à nos PME congolaises. Cette fois, c'est un véritable levier de valorisation de produits locaux du secteur de transformation en RDC. Et puis, ce qui est tout de même une très bonne nouvelle pour les sinistrés de Chimboulou, après la pluie diluvienne qui s'est abattue le 21 septembre dernier, nous sommes là, dans la province du Kassai central. C'est une assistance composée de 15 000 tôles, des clous, dont du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, pour soulager tant soit peu les sinistrés de cette deuxième ville du Kassai central. Commentaire Robert Ndaï. Chimboulou, deuxième ville de la province du Kassai central. C'est ici que 428 maisons, 20 écoles, ont été emportées par la pluie diluvienne du 21 septembre 2020. Informé, le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, a dépêché une forte délégation au Kassai, conduite par son conseiller aux hydrocarbures. Plus de 15 000 tôles et des clous ont été remis par John Kabeachikai, fils du terroir, au sinistré de cette catastrophe naturelle. Nous avons connu beaucoup de dégâts, au niveau des écoles, des églises, il y a des maisons qui ont été emportées, il y a eu même beaucoup de blessés. C'est comme ça, en collaboration avec les autorités du pays, nous avons sollicité une assistance qu'ils sont venus remettre à la population sinistrée. Le maire de la ville de Tchimbulu a remercié de vive voix le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, pour cette assistance et promet d'en faire bon usage avant de préciser que ces dons arrivent à point nommé. Sincèrement, le président de la République, pour avoir pensé à la population de Tchimbulu, cette population qui est berthée, qui a connu une catastrophe naturelle, et le président est venu au secours, aux cheveux de cette population. Motif de satisfaction pour les bénéficiaires. Nous exprimons à cette occasion notre sentiment de gratitude pour dire merci au chef de l'État, son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, pour ces dons. Précédé par son aura, la ville de Tchimbulu a ressemblé à une ville morte. Hommes, femmes, jeunes et vieux, tous sont venus dire merci au président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, à travers ses envoyés, lui qui a pris à cœur les cris de détresse après les passages de cette pluie qui a tout emporté sur son passage. Et parlons de cette descente sur le terrain qu'a effectué le ministre de la formation professionnelle dans différents centres de formation professionnelle. John Tumba a sensibilisé les apprenants et formateurs du centre d'Embosco sur le respect strict de gestes barrières pour éviter la propagation du coronavirus. Reportage Anita Luambua. John Tumba, ministre de la formation professionnelle, s'en va aussi en guerre contre le coronavirus, cette pandémie qui a fait des milliers de morts à travers le monde. C'est dans ce cadre qu'il a effectué une ronde dans différents centres de formation professionnelle. L'objectif est de sensibiliser les apprenants et formateurs au respect strict des gestes barrières pour casser la chaîne de propagation du Covid-19. Au centre d'Embosco, dans la commune de la Gombe, le ministre de la formation professionnelle met la main à la pâte. Séance ténante, il participe activement au travail de pâtisserie, tout en rappelant aux apprenants l'importance de la formation professionnelle, un des piliers importants pour le développement du pays. Dans les autres salles de classe, John Tumba poursuit avec sa campagne de sensibilisation de lutte contre le Covid. Et pour lier la parole à l'acte, le ministre de la formation professionnelle va procéder à la remise d'un lot des produits sanitaires. Juste après, le ministre de la formation professionnelle va se rendre dans la commune de Massina, où se trouve une autre extension du centre d'Embosco. Le message est le même, lutter contre notre ennemi commun, le coronavirus. Sur place, il va visiter différents ateliers, parmi lesquels la soudure, la menuiserie, la maçonnerie et la boulangerie. Un seul message, le respect strict des gestes barrières. Je suis descendu sur le terrain sur instruction de son excellence, monsieur le président de la République, qui compte beaucoup sur la formation professionnelle pour industrialiser le Congo. Alors, il a dit que je viens de sensibiliser les apprenants et les formateurs au respect des gestes barrières. Matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, celle de mettre l'homme au centre de tout intérêt, le ministre de la formation professionnelle en a fait son cheval de bataille pour permettre à la République démocratique du Congo d'atteindre son émergence en disposant d'un capital humain. Voilà, chers compatriotes, on va s'arrêter ici. Restez branchés pour qu'on vous donne la suite des candidats malheureux qui sont partis consulter le président de la République. Il y a Selkikouni, Madame Ifoku, Gabrielle Mokia, Kinkie Moulumba, Théodore Ngoï, etc. Voilà, chers compatriotes, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour connaître la suite. Ça ne va pas tarder, donc ce soir, vers 20h, 21h, dès que nous avons la suite, nous allons vous la transmettre. Voilà, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.